Très provisoirement, ce qui est certain c'est qu'elle ne fera pas aussi bien que lors des qualifications puisqu'elle avait obtenu la note de 10 et qu'elle obtient là la note de 9,950. Prochaine concurrente, Tamara Yirofeva. La Russe, l'Ukrainienne plutôt, Yirofeva. Cinquième des qualifications avec exactement la même note, 9,950. Cinquième, c'était aussi son classement l'an passé lors des champions d'Europe de Budapest. Les ukrainiennes qui sont très fortes sur le plan technique, qui privilégient d'ailleurs la technique plus que l'artistique. Parce que vous le savez très certainement, les notes sont réparties sur deux pôles. Le pôle technique et le pôle artistique. Il y a aussi l'exécution qui rentre en compte. Les juges et les notes, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard lors de ce programme. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de controverses, notamment lors de la journée précédente et lors du concours général individuel, on arrive en fin de cycle olympique. Et il serait temps de remettre à plat le code de pointage. Je pense que tout le monde pourra tomber d'accord sur cette conclusion. Tamara Hieroféva qui va tenter de faire mieux que l'an passé où elle avait pris une cinquième place. Cinquième, c'est aussi son classement lors du concours général individuel de la veille. Et là, sur ce plan, on apprécie toute la capacité à la fois de force, de maintien et de souplesse. C'est vrai, l'équilibre sur une jambe là. Et on voit ici, c'est lancé dans cette corde, exercice au sol et de nouveau rattraper la corde. Beaucoup de précision et d'amplitude dans les gestes. On peut penser que la française Eva Serrano n'a pas vraiment été bien payée lors de sa prestation tout à l'heure avec un 9,950. C'est un petit peu mieux pour Tamara Hieroféva, l'ukrainien, 9,983. C'est un petit peu mieux pour moi.